Alors, ce n'est pas un test complet, c'est juste un retour sur quelques jours afin de vous donner un peu plus d'éléments sur la précision GPS, cardio-optique, donc le cardio-cardiaque, et l'autonomie qui est, je pense, le point que le plus de monde attend, parce que, est-ce que oui ou non, cette montre tient bien les 36 heures avec toutes les options activées. On va rapidement parler de l'aspect connecté, parce que j'ai trouvé quelques petits points négatifs, ou du moins, des choses qui pourraient être largement améliorées, et ça, via seulement des mises à jour. Et je vais vous faire un petit retour sur le confort de la montre, quelques petits points positifs que j'ai vus, et c'est tout, voilà. Donc, je ne vais pas vous dire grand-chose, parce que ça fait seulement 3 jours que je l'ai, donc ce n'est pas non plus énorme. Je vous ferai vraiment un test complet au bout d'un mois, le temps de voir la fiabilité du cardio-optique, du GPS et de l'autonomie. Sur ce, on va se retrouver sur la montre, parce que, bah, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et nous voici donc sur la montre qui est juste ici, avec le bracelet Alpine, qui est en fait un petit crochet que l'on doit mettre dans des petits trous qui se trouvent tout le long du bracelet. Donc, c'est plutôt simple à mettre, c'est plutôt simple à régler, mais, bon, je préfère quand même un bon petit scratch, où c'est quand même plus rapide à enlever et à replacer. Mais, voilà, si vous êtes du style à placer votre montre et ensuite à ne plus enlever le bracelet, ou très peu, ça peut vous aller. Moi, je pense que je vais reprendre un scratch, parce que je bouge beaucoup la montre. Alors, rapidement, au niveau du design, on est sur quelque chose d'assez mass stock tout de même. Mais, alors, quand je l'ai vu en vidéo, et Apple me fait souvent cet effet, c'est, mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas une Apple Watch, ça. Et au final, j'ai vu quelques vidéos, quelques visuels, je me suis dit, hmm, peut-être que. Et lorsque je l'ai vu en vrai, j'ai fait, ok, c'est vrai que c'est un petit bijou. Et finalement, bah, j'adore le design. Je le trouve vraiment sympa. Mine de rien, ça reste toujours classe. C'est vraiment un objet qui est classieux, hein. Clairement, c'est pas comme les Garmin, les Coros, les Polar, les Sunto. Quand on le voit de près, quand on l'a en main, il n'y a pas photo. Au niveau des matériaux, ça ne rigole pas. Mais, elle a tout de même ce petit côté sportif, ce côté baroudeur, qui lui donne un style, personnellement, que j'aime beaucoup. Alors, par contre, le seul petit souci, c'est cette bordure que l'on retrouve là. Parce qu'il y a une excroissance. Et c'est le seul côté que je ne trouve pas très esthétique en soi, mais n'est pas un drame non plus. Bon, par contre, moi qui viens d'une Forerunner 955, je peux vous dire qu'au niveau de la taille et du poids, je ressens la différence. On est ici sur un poids de 61,3 grammes, sans bracelet, il me semble, et sur une taille de 49 millimètres. Donc, autant vous dire que vous la sentez sur le poignet. Et on est sur une épaisseur de 1,44 centimètres. Donc, pareil, si vous voulez porter des chemises avec ça, ça va peut-être être un petit peu tendu, un petit peu compliqué. Donc, il faudra faire vraiment très attention. Rapidement, je vais vous parler un petit peu de la partie logicielle. Alors, on est sur une Apple Watch, sur WatchOS 9. Il n'y a rien de nouveau. Nous avons ici les écrans avec les différents cadrans que l'on aura tout simplement préinstallés sur la montre, du moins installés, et que l'on aura configurés. Donc, il y a moyen de les modifier directement depuis la montre. Il suffit de rester appuyé sur la montre et de cliquer sur modifier. Donc, il y a plein de styles. Je vous laisserai voir des vidéos qui sont peut-être un petit peu plus dédiées là-dessus. En tout cas, j'ai un gros coup de cœur pour celle-ci qui est vraiment top, je trouve, au niveau du design et au niveau du nombre de complications que l'on a. Si on fait un slide du bas vers le haut, nous avons accès aux réglages rapides. Pareil, on peut modifier les réglages rapides. Un slide du haut vers le bas va tout simplement nous amener vers les notifications. Un appui sur le bouton de la couronne permet tout simplement d'aller sur la liste d'applications. On peut zoomer et dézoomer pour avoir plus d'applications en visu, si jamais vous en avez vraiment beaucoup. Parce que je rappelle, on peut en télécharger pas mal sur l'App Store. Un appui sur le bouton à droite vous permet d'afficher tout simplement le multitâche. Et à gauche, nous avons un nouveau bouton spécialement pour l'Apple Watch Ultra où on peut dédier une action à ce bouton. Ce bouton, pardon. Et moi, par exemple, lorsque j'appuie dessus, ça lance tout simplement l'application exercice et je peux choisir directement mon exercice que je souhaite réaliser. Si on reste appuyé sur le bouton de la couronne, ça active Siri. Un double tap rapide permet de revenir à la dernière application que l'on a utilisée. Donc par ici la météo, si je rappuie, je reviens sur exercice. Si je rappuie deux fois, je reviens sur météo. Donc voilà, ça permet de revenir rapidement sur la dernière application. Un appui long sur le bouton à droite permet de déclencher une alerte. Un double tap ici permet d'afficher Apple Pay et toutes les cartes que l'on a. Alors à savoir que lorsqu'on tourne la couronne ici seulement sur cette Watch Face, eh bien on active le mode nuit où on a un éclairage rouge. Personnellement, je ne m'en suis encore jamais servi. Bien sûr, on peut cliquer sur les complications pour accéder directement à l'application concernée. Donc ici, par exemple, c'est la batterie. Alors au niveau de l'interactivité, c'est vraiment pas mal. On peut faire énormément de choses. On peut répondre à ces messages avec soit un clavier, soit la saisie vocale. On a également la possibilité, par exemple, si je clique sur la météo, eh bien tout simplement depuis mon Mac que je vois juste devant moi, il me propose de lancer l'application météo. Et il m'indique qu'elle est tout simplement lancée sur l'Apple Watch Ultra. Donc ça, c'est plein de petites choses, de petites interconnectivités entre les différents produits Apple qui rend le tout très agréable et très intuitif. On peut également, bien entendu, accepter des appels, passer des appels depuis la montre parce qu'il y a un micro et un haut-parleur. On peut lancer les appels depuis la montre. On peut écrire des messages depuis la montre directement. Donc avec messages, avec Messenger, Instagram, etc. Whatsapps, j'en passe plein. Mais voilà, il y a énormément de choix. Il y a quand même quelques petits défauts. Par exemple, lorsque je veux lancer une application depuis ma montre sur le téléphone, eh bien, ce n'est pas possible. Et ça, c'est quand même dommage. Par exemple, si j'appuie sur YouTube là et que je souhaite, par exemple, ouvrir YouTube, je ne peux pas. Il ne me met que fermé. C'est dommage qu'il n'y ait pas une option, par exemple, ouvrir l'app sur le téléphone. Et ce serait vraiment plus pratique. C'est possible sur les Samsung parce que j'en ai déjà testé et c'était possible. Et c'était vraiment quelque chose de pratique. Vous voyez, là, je suis sur la montre. Et je n'ai rien qui me propose d'aller sur YouTube sur le téléphone ou d'avoir une option pour ouvrir l'app depuis le téléphone si je veux, par exemple, répondre à ce commentaire. Et je trouve ça quand même bien dommage. Une petite chose. Alors, je ne dirais pas que c'est un défaut. Mais à voir si je trouve l'option, c'est pour désactiver l'Always On Display parce que pendant la nuit, c'est un enfer, clairement. Je l'ai gardé pour tester à fond la batterie. Même s'il est en mode moins lumineux, ça reste trop lumineux pour dormir la nuit. Donc, je vous conseille fortement d'enlever l'Always On Display. C'est dommage que lorsqu'on met le mode repos, il ne le fasse pas automatiquement. Ça, pareil, c'est une petite amélioration qu'il devrait faire. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que bon, ça ne fait que trois jours que je la teste. On va rapidement passer sur l'autonomie maintenant. Alors, j'ai la montre depuis le 23 septembre, donc vendredi dernier. Et je l'ai rechargée à 100% à 14h13. J'ai utilisé la montre normalement à son plein potentiel avec l'Always On Display. J'ai fait le vendredi soir une séance de sport avec le GPS en double fréquence pendant 1h30. J'avais perdu 12% durant cette séance. Évidemment, j'ai passé la nuit avec. Le lendemain, j'ai fait une séance de 1h20 sans le GPS. Pareil, ensuite, je l'ai utilisé normalement en lisant mes notifications, en répondant à un certain message, etc. L'après-midi, j'ai refait une séance de course à pied, pareil avec le GPS double fréquence. J'ai repassé une deuxième nuit. J'ai dû la recharger 6% le temps de passer une mise à jour. Et j'ai également fait une trentaine de minutes avec un guidage GPS lorsque j'étais en voiture. J'ai passé la deuxième nuit avec. Et le lendemain matin, j'ai dû la recharger vers 10h et quelques à voir sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram et TikTok. Vous serez au courant lorsque je fais des petits tests sur mes produits ou lorsque je reçois des produits. Et elle était à 16% si je ne dis pas de bêtises. Sachant que sans compter les 6%, j'aurais été à 10. Elle m'a donc tenu 44 heures, ce qui est plus qu'annoncé par Apple, chose incroyable. Et mine de rien, je m'étais dit, ah ouais, c'est pas mal quand même. Si, par exemple, on enlève l'always on display, si on met l'économie d'énergie, effectivement, on peut peut-être tenir 3 voire 4 jours. C'est quelque chose qu'il faudrait tenter. Sachant que si on la recharge par-ci, par-là, par exemple, lorsqu'on prend une douche, lorsqu'on mange, lorsqu'on se brosse les dents, il y a plein de moments où on peut la recharger de temps en temps, lui donner un petit coup de boost pour qu'elle tienne peut-être 3 jours à plein potentiel. Donc je l'ai rechargé à 10h et j'ai refait un 6h, un 6h en duo, où j'ai activé également une séance de sport avec le GPS double fréquence. Et là, ah, j'étais un petit peu plus dubitatif. Sur les séances d'une heure de course à pied, je ne l'ai pas dit, mais j'avais perdu 8%. Je me suis dit 8%, une heure, c'est pas mal. Là, en 6h, j'ai perdu l'équivalent de 60%. Donc ça fait, sur cette séance-là, 10% par heure. C'est-à-dire que de 0 à 100%, ça fait 10 tranches d'une heure, donc 10h. Eh bien, on est quand même loin de ce qu'a annoncé Apple, parce que, si je ne dis pas de bêtises, il avait annoncé à peu près 18h d'activité GPS. Donc, est-ce que c'est 18h d'activité GPS avec la double fréquence, ou alors c'est 18h d'activité GPS en économie d'énergie ? Et là, ce n'est pas la même, parce qu'en économie d'énergie, ça dégrade le relevé du cardio optique. Donc, c'est pris moins souvent, donc ça va être moins précis. Et ça détériore également le GPS. Donc, il faudrait que je fasse des tests, voir à quel point ça détériore le GPS. En tout cas, au niveau autonomie, ça a l'air prometteur, à voir s'ils vont réussir à améliorer ça avec de futures mises à jour. Mais, c'est vraiment pas mal, je m'attendais, moi, à soit ce qu'ils avaient annoncé, voire un peu moins. Et là, on se retrouve avec plus, quand même. Personnellement, je suis preneur. En tout cas, à voir au fur et à mesure des jours, je vous en dirai plus d'ici un mois. Mais ça part du bon pied. Alors, on va maintenant passer sur la partie exercice. Je vais vous montrer rapidement l'application. Donc, on arrive ici. Alors, au début, on se dit, il n'y a pas beaucoup de choix de sport. C'est un petit peu dommage. Il y en a pas mal qui sont redondants. Mais, en fait, tout en bas, il y a ajouter un exercice. Et là, bon, il y a une ribambelle, une ribambelle d'exercice. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et il y a moyen de personnaliser ces exercices. Je vais prendre, par exemple, le vélo plein air. Donc, il faut appuyer sur les trois petits points. Et on peut changer la disposition des écrans de données. Donc, on a le choix, par contre, entre deux pages d'informations. On ne peut pas en rajouter d'autres. Ça, c'est dommage. Donc, pareil, pour modifier, on appuie sur le petit crayon. Et on va sur une case, par exemple. Je vais prendre celle-ci. Et on choisit la donnée qui nous intéresse. Alors, il n'y en a pas beaucoup sur le vélo plein air. Il y en a beaucoup plus sur la course à pied parce qu'on a la puissance. On a le temps de contact au sol et la longueur de foulée. Donc, voilà, on a plus de choix. Pareil, au niveau des graphiques, c'est pareil. On n'a pas tout ce qu'on veut. Par exemple, sur le vélo plein air, on aura les zones de fréquence cardiaque. On aura un autre sur les temps que l'on ne peut pas modifier, comme celui-ci. On aura également l'altitude, les anneaux d'activité. Et puis, c'est tout. Donc, ces trucs-là, on ne peut pas les changer. Et on en a plus, par exemple, sur la course à pied. Donc, ça, c'est dommage. Et ça changera en fonction des sports, bien entendu. Alors, lorsqu'on lance un exercice, et ça, c'est une option activée. Je vous conseille fortement de l'activer. C'est cool qu'ils aient rajouté ça parce que c'était, pour moi, un point négatif. Avant, lorsqu'on lançait un exercice, il se lançait automatiquement. Et il n'attendait pas que le GPS soit fixé et qu'il soit sûr d'être bien connecté au GPS. Alors, il faut que je retrouve l'exercice qui est ici. Voilà. Donc, il faut activer début précis. C'est ce qui permet de lancer manuellement la séance d'entraînement. C'est quelque chose de très important à activer. Je vous le conseille vivement. Ce qui fait que lorsque vous allez sur un exercice, il va attendre que le GPS soit acquis. Et une fois qu'il est acquis, vous pourrez lancer la séance. Donc, soit vous faites un slide vers la gauche, vous appuyez sur démarrer. Soit vous appuyez sur le bouton d'action, si jamais vous l'avez configuré. Donc, une fois sur l'exercice, on peut voir ces pages que l'on a configurées. Pour naviguer au sein des différents écrans, il suffit de faire un slide du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Si on fait un slide encore vers la droite, on aura d'autres pages. Par exemple, ici, on aura la musique. Donc, si on veut l'arrêter, par contre, il faut faire un slide vers la gauche. Donc, soit on pourra faire pause, soit on pourra mettre fin directement. On pourra verrouiller si jamais la montre est en contact avec l'eau. Et on pourra faire nouveau, donc nouveau sport. Ça, c'est pas mal. On peut changer de sport à la volée. Une fois que la séance est terminée, on aura un petit écran de résumé avec la séance que l'on vient de faire, donc vélo plein air, la durée de l'exercice, la distance parcourue si jamais on avait une activité en plein air avec le GPS, vitesse moyenne, le nombre de calories dépensées, la plage de fréquence cardiaque et la fréquence cardiaque moyenne, le dénivelé, l'altitude max et minimale, et la date de la séance avec la plage horaire. Si on veut plus de détails, il faudra aller sur le téléphone. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, l'application Form se présente comme ceci. On va aller sur la dernière séance que j'ai faite. Donc, lorsqu'on clique dessus, on a bien plus d'infos, notamment les temps intermédiaires que l'on a là. Alors là, c'est les temps tous les 5 km et on a également les temps tous les kilomètres. On a également accès à la courbe de fréquence cardiaque et enfin au circuit que l'on a réalisé si vous aviez le GPS. Alors, on va commencer par la précision de la fréquence cardiaque. Pour ça, on va prendre la séance référence qui est celle-ci. Donc, j'avais fait mon parcours de référence qui est près de chez moi. Alors, je vais vous afficher également la fréquence cardiaque prise sur une HRM Pro. Là, je l'ai prise avec la montre. Alors, je suis désolé que ce soit Trava ou l'application Form d'Apple. l'analyse de la courbe de fréquence cardiaque et je ne trouve pas terrible du tout. Je vais essayer de faire au mieux. Je suis désolé. En tout cas, sur la courbe de la fréquence cardiaque, au niveau des deux courbes, on a quelque chose de très similaire. On avait exactement la même moyenne et on a un battement de différence sur le max. Mais attention ! Effectivement, la fréquence cardiaque moyenne est la même parce que sur toute la séance, et j'ai regardé le plus souvent possible, j'étais entre 0 et 2 battements de différence, sachant que parfois, l'Apple Watch était en retard par rapport à la ceinture et parfois, la ceinture était un peu en retard par rapport à l'Apple Watch. Mais voilà, il n'y avait pas plus de 2 battements d'écart et la plupart du temps, on était à 1 ou 0 battements d'écart par minute. Là où j'étais un petit peu en mode « Ah, c'est dommage », c'est sur les deux premières côtes que j'ai fait. La première côte, j'ai accéléré un petit peu pour avoir une fréquence cardiaque plus élevée, voir si la montre allait capter l'élévation rapide de la fréquence cardiaque. Et la première fois, elle a loupé le pic à 3 battements par minute. Je me suis dit « Ok, ce n'est pas hyper grave, c'est que 3 battements, ça peut encore le faire, même si ce n'était pas un battement très élevé. » Lors du deuxième passage sur la côte, j'ai accéléré bien plus fort et la ceinture a capté 165 battements par minute et la montre est restée de nouveau bloquée à 160 battements par minute. Je me suis dit « Ah, c'est bizarre ça quand même ! » J'ai poussé un petit peu plus loin, il y avait une deuxième côte. Donc on voit ici la deuxième côte, la première, on ne la voit pas trop, elle est noyée dans la masse au niveau de la courbe parce que la fréquence n'était pas très élevée, elle n'a capté que 159. Par contre, sur le deuxième, on la voit un petit peu plus parce qu'avant, j'avais un rythme cardiaque un petit peu moins élevé. Donc on voit la deuxième côte ici. J'ai réaccéléré sur une côte beaucoup plus longue. Et là, la montre n'a pas décroché de la ceinture. Au grand maximum, elle avait un battement d'écart par minute. Je me suis dit « C'est bizarre quand même ! » Bon, pourquoi pas ? Et j'ai refait un sprint sur la fin, un sprint d'au moins 70-80 mètres. Et pareil, là, elle a capté très rapidement la montée de la fréquence cardiaque et le pic. Alors, de mémoire, je suis monté, je crois, à 180 sur la ceinture. Et là, je suis monté à 179 sur la montre. Je me suis dit « Là, sur un sprint qui a débuté d'un coup, d'un coup sec, je n'y ai pas été progressivement. » J'ai démarré d'un coup, comme on peut le voir là. Et j'ai sprinté très fort. Et là, elle a réussi à le capter. Donc bon, chose bizarre et chose à vérifier dans le temps. J'avoue qu'en fait, j'hésite entre être un petit peu déçu et être content. Il faut vraiment que je pousse les tests beaucoup plus loin. Et enfin, on va passer sur le GPS, la précision du GPS. Donc, on va aller voir la toute première séance que j'ai faite sur un anneau d'athlétisme, donc une piste d'athlétisme de 400 mètres. Et là, la précision, ça commence plutôt bien, j'ai envie de dire. On peut voir. Alors là, j'ai fait de temps en temps le deuxième couloir. Alors, est-ce que c'est le deuxième couloir ? Je ne sais pas. Je ne pense pas, d'ailleurs, au vu de l'écart. Alors, la montre, je n'ai pas l'impression qu'elle a détecté que j'étais sur une piste d'athlète. Normalement, elle est censée le faire automatiquement. Là, je ne l'ai pas vue. Mais le tracé est plutôt propre. Il faut vraiment beaucoup zoomer pour voir des écarts au niveau du tracé. Le premier tour, je l'ai fait sur le deuxième couloir. Mais bon, là, je ne pense pas que ce soit assez précis pour qu'on puisse le voir. En tout cas, au bout de quatre tours, j'ai regardé la montre et elle m'a affiché 1600 mètres. Je me suis dit, précis au mètre près. Là, ça commence bien. Deuxième test, j'ai pris mon circuit de référence. Donc, à savoir que sur circuit de référence, sur la Garmin Forerunner 955, j'avais, en général, une mesure de la distance comprise entre 10,20 et 10,22 kilomètres. Le plus bas étant 10,17 et le plus haut 10,23. Donc, un écart de 60 mètres entre le plus bas et le plus haut. Mais au global, au général, c'était entre 10,20 et 10,22. Il y a juste, je suis désolé, j'ai voulu faire une heure précise pour voir le nombre de pourcentage de batterie que j'allais perdre. Donc, j'ai fait un petit rajout qui est juste ici. Donc, vous pouvez voir que sur la distance, je suis un petit peu plus élevé. Si on regarde la distance, je suis à 10,76 kilomètres. Mais lorsque je me suis arrêté devant chez moi, j'étais bien à 10,20 kilomètres. Ce que mesurait la plupart du temps la Garmin Forerunner 955. Donc, il faudra que je fasse plusieurs fois le circuit pour voir la précision et la fiabilité du GPS. En tout cas, premier essai, 10,20. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Même très bien, parce que pour moi, la 955, c'est tout simplement la montre GPS la plus précise. Alors, si on regarde au niveau du tracé, donc le début était ici, alors juste là. Et on peut voir qu'au début, ça suit plutôt bien la route. J'étais bien du côté droit de la route. Pareil, là, j'étais du côté droit. Les virages ne sont pas trop mal faits. Je l'ai pris deux fois le même passage piéton, c'est parfaitement pris ici. Là, j'étais du côté gauche de la route, ça se voit très bien. Le passage piéton, on voit le petit décalage à gauche que j'ai également effectué. Là, je suis passé sur un portail et juste après, alors il faut vous zoomer beaucoup, si on dézoome, on ne voit pas. Mais voilà, il y a un petit écart ici, mais ce n'est pas grand chose. Là, il a eu du mal à suivre le chemin, là également. Là, à partir de ce moment-là, on est sur un passage difficile avec beaucoup d'arbres qui cachent le ciel. Mais bon, on n'est pas trop mal sur le tracé. Il y a des petits loupés, mais ce n'est pas grand chose. Le virage est un petit peu coupé ici. Là, on suit plutôt bien. Là, il y a eu un décalage et deux fois le même en plus. Là, on n'est pas trop mal. Ça reprend plutôt bien la route. Là, j'étais bien sur le côté gauche. Là, je n'ai pas traversé au même endroit, donc c'est normal. Donc là, je suis bien de nouveau du côté droit de la route. Là, le petit décalage pour prendre le passage piéton, il l'a pris. Donc là, je suis toujours du côté droit de la route. Là, c'est normal, on a quelque chose de plus large, donc je cours au milieu. On peut voir même ici que je n'ai pas couru deux fois sur le même tracé. Là, à chaque fois, ça reprend au même endroit. Par contre, là, petit loupé. Normalement, je suis censé suivre plutôt du côté droit et je traverse ici la route. Je passe vraiment par là. Là, il est vraiment un peu plus loin. Il me fait rentrer dans le crédit agricole que l'on voit là. Et il reprend un petit peu plus loin. Il reprend bien le chemin par ici. Là, le décalage, c'est normal. Là, je suis bien du côté gauche de la route. Pareil, c'est un petit endroit un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de bâtiments. Là, il me met un petit peu trop loin au niveau du trottoir. Je ne suis pas aussi loin. Là, il me remet un petit peu sur la route, mais ça va. Je suis quand même bien du côté gauche de la route. Là, pareil, j'ai pris le passage piéton deux fois au même endroit. Enfin, j'ai pris deux fois le passage piéton. Il me le fait bien. Là, je suis toujours du côté droit de la route, donc pas grand-chose à dire. Je longe bien la route. Pareil, au niveau du rond-point qui va arriver. Voilà, il me le prend au même endroit, le même passage piéton. Toujours du côté droit de la route. Pareil pour le passage piéton ici. Donc là, on sépare la route en deux. Donc là, je suis bien du côté droit toujours de la route. Là, il me fait rentrer un petit peu sur la route. Je ne suis pas rentré sur la route quand je courais. Là, on aura un deuxième passage difficile. Donc qui est ici, pareil, qui est très, très boisé. Il cache pas mal le ciel. Donc là, le chemin n'est pas trop, trop bien suivi. Après, là, on n'a plus de tracé, mais c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de virages. Hop, là, je sors du bois. Il me prend bien le virage et il me reprend bien le chemin. Il y a bien un chemin qui est indiqué derrière le tracé. Le passage piéton. Donc voilà, on voit qu'il y a un petit chemin. Il faut vraiment zoomer beaucoup pour le voir. Tellement qu'il le suit bien. Là, le petit décalage. Alors, pour le passage piéton, OK, mais c'est un petit peu trop long. Mais bon, voilà, je suis tatillon. Après, voilà, pas de souci. Ça suit bien la route. Encore le décalage pour le passage piéton. Là, ça reçut bien la route. C'est plutôt pas mal. Le petit bout que j'ai fait en plus, voilà. Il suit pas mal le petit chemin. Là, le virage, il l'a pris un peu trop à l'extérieur. Après, ça revient bien sur le chemin. Tant que c'est en ligne droite, ça va. Et enfin, le dernier petit bout où là, pareil, il suit plutôt pas mal le chemin. Effectivement, je coupe. Je suis pas le chemin là. Je coupe direct. Et sinon, là, il est un petit peu à côté du chemin. Là, il le reprend un petit peu. Mais il suit pas totalement chemin ici. Après, là, j'étais bien sur le parking du Lidl. Pas de souci là-dessus. Donc, pour l'instant, un premier essai plutôt réussi. Pareil, il va falloir que je le refasse plusieurs fois pour voir la fiabilité du GPS. Mais ça commence bien. Et enfin, j'ai fait un dernier test pour cette vidéo. Un sciezer sur un circuit de 1,5 km, il me semble. Donc, j'ai parcouru 100 km, ça fait à peu près 50, un petit peu plus de 50 tours, je crois. Mais on peut voir le tracé du circuit qui a l'air plutôt pas mal quand on regarde comme ça, assez loin. On voit que c'est quasiment un seul et même tracé. Après, on va zoomer. Donc là, c'est normal. C'est easy que je faisais mon retour après le relais. Là, c'est là où j'allais pour faire mon passage de relais. Et là, c'est l'endroit où j'allais quand je ne passais pas mon relais. Donc là, on peut voir que ce n'est pas parfaitement surposé lorsqu'on zoome beaucoup. Mais mine de rien, ça suit plutôt pas mal dans la globalité. Là, il y a un tracé qui a fait le solitaire. Il y en a un autre qui a fait le solitaire également. Mais sinon, c'est plutôt pas mal regroupé. Le petit virage un tout petit peu coupé. Mais voilà, il n'y a pas énormément d'écarts. Il n'y a pas de tracé alambiqué. Un peu comme là, ça reste vraiment très très peu. Et il n'y en a qu'un seul sur les cinquantaines de tours. Là, il y a une cinquantaine de tracés, il faut se dire. Et il n'y en a qu'un de temps en temps qui s'exclare pas un petit peu comme ça. Sinon, c'est plutôt bien regroupé. Je n'ai pas grand chose à dire au niveau fiabilité. Je pense qu'on est sur quelque chose de pas mal non plus. Donc voilà, on revient et on revient sur le point de départ. Pareil, ça promet pour la suite. Je suis plutôt confiant. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait 105 kilomètres. Donc ouais, c'est à peu près 70-70 tours. Donc il y avait 60-70 tracés ici. Donc c'est plutôt pas mal. Très très peu d'écart. Pour le coup, pour le GPS, je suis très agréablement surpris. Avant, ce n'était pas vraiment le point fort des Apple Watch, je trouvais. Mais là, on a quelque chose de très très précis au niveau d'une Forerunner 955. Donc, je suis pressé de poursuivre mes tests pour voir si effectivement ça se confirme. Bon alors, au final, cette montre, pour l'instant, j'en suis plutôt satisfait. Donc il faudra voir au niveau de l'autonomie si on a du mieux ou pas sur la durée. Ça, je vous redirai bien évidemment plus en détail lors de mon test complet. En tout cas, elle remplit parfaitement le minimum dont j'ai besoin pour le sport. C'est-à-dire mes séances avec un tracé GPS précis. Avec, si possible, un cardio-optique très précis. Si jamais j'oublie tout simplement ma ceinture cardiaque, ça m'arrive de temps en temps. Et d'avoir le cardio-optique qui est plutôt très précis en secours, c'est appréciable. J'ai tout ce qu'il me faut en écran de données. Moi, je ne suis pas très couramment en nombre de données à afficher. Donc, les deux écrans me suffisent amplement. En plus de ça, j'ai l'écran avec les différentes zones. Et la tiltude, si jamais je l'ai. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai le minimum. J'ai également la possibilité de suivre des cours de renfaux. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et on a tout simplement cet écran OLED. Moi, j'adore les écrans OLED. La première fois lorsque je suis passé d'une montre OLED à une montre à écran translectif, je vous avoue que ça a piqué les yeux. C'est quand même bien les écrans OLED. C'est beau, c'est joli, c'est lumineux. Et là, cet écran est vraiment lumineux. Pour l'instant, en plein soleil, je n'ai eu aucun souci de lisibilité. Donc, ça s'annonce bien également. En plus de ça, on a des watch faces qui sont plutôt stylés, notamment celle-ci. C'est vraiment ma préférée. Pour l'instant, je ne l'ai pas changé une seule fois. Et il y a tout cet aspect connecté où je peux simplement faire la plupart des choses sur la montre et éviter de sortir le téléphone. Ça, c'est vraiment quelque chose que je recherche et qui est impossible sur une Garmin, par exemple. Là, je peux répondre aux messages. Je peux les lire. Je peux les écrire. Je peux répondre aux appels également. De temps en temps, je fais les appels sur la montre. Je peux lire toutes mes notifs, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de ne pas sortir le téléphone pour faire tout ça. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo. Retour après trois jours d'utilisation de cette montre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant que je la teste. Comme ça, j'essaierai de vous répondre directement si j'ai la réponse ou alors de tester ce que vous me demandez afin de vous apporter une réponse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bien entendu, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour être au courant lorsque je sortirai le test complet de cette montre et pour voir évidemment les autres vidéos tests sur d'autres produits. Je vais notamment recevoir un écran de chez BenQ et je peux vous dire que je suis fort, fort intéressé et pressé de le recevoir. En attendant, je vous dis à la prochaine. Je vais aller prendre une douche parce que j'en peux plus là. J'ai fait ma vidéo juste après mon 6h. Je suis claqué.